Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Yodacorp. Aujourd'hui, on parle de comment créer des channels sur YouTube, juste après le générique. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Sur ma chaîne, je vous parle d'informatique au sens large du terme, de produits, d'astuces, de tutoriels, de DIY, etc. Alors, vous allez voir, pour créer des channels sur YouTube, pour une vidéo YouTube, cela est très 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 facile à mettre en place. Alors, tout d'abord, lancez simplement votre vidéo et puis regardez au niveau du time code en bas à gauche pour voir le temps en fait, le timing en fait. Comme vous pouvez le voir ici, je suis à 0,4. Donc, du coup, je note 0,4. Cette fois-ci, je vais dans le studio vidéo de YouTube et là, je vais mettre... Donc, on va sur votre vidéo, vous faites éditer votre vidéo. Donc, déjà, dans un premier temps, vous pouvez mettre déjà 0,00 l'intro, ça sera donc votre intro. Puis après, par la suite, deux petits points 0,4. Et là, vous allez pouvoir marquer démonstration du produit pour ma vidéo. Vous retournez sur votre vidéo, vous l'avancez un petit peu. Voilà, puisque là, on parle de la démonstration. Et puis, dès qu'on parle de quelque chose de nouveau, là, pour l'occurrence, j'ouvre et on peut voir toutes les cartes SD. Donc, du coup, je reviens un petit peu en arrière. Je fais une pause, je regarde le time code. Donc, là, on est à 0,22. Donc, du coup, je marque 0,22, espace. Et puis ici, vous mettez absolument ce que vous avez besoin de mettre. Là, dans cette vidéo, je marquais ouverture du produit pour les cartes SD. Donc, voilà. Vous retournez sur votre vidéo, vous faites lecture, vous avancez un petit peu. Voilà. Et puis, dès que ça change de plan ou dès que vous parlez de quelque chose de nouveau ou autre, eh bien, vous arrêtez, vous regardez le time code en bas à gauche et vous le mettez dans la description. Ce qui va donc créer les channels. Donc, là, on peut mettre une dragonne. Donc, je parle de la dragonne qu'on peut mettre pour attacher ce boîtier. Je regarde le time code, on est à 1,12. Je reviens sur les détails de la vidéo. Je mets un, deux petits points, 11. Et puis, je vais marquer possible, possibilité de mettre une dragonne. Je retourne par la suite sur ma vidéo. Et là, je vais pouvoir mettre la fin. Je reviens un petit peu en arrière. On est à 1,21. Donc là, je mets un, deux petits points à 21. Fin. Et puis, pourquoi pas, et abonnement. Pour que vous puissiez vous abonner à la chaîne. J'enregistre les informations. Donc, je vérifie bien qu'il n'y a pas d'autres informations derrière. On est d'accord. Donc, du coup, on enregistre ce que je viens de mettre au niveau du timing. Donc là, on fait enregistrer. Maintenant, je peux retourner sur ma vidéo. Je fais un refresh. Donc, F5 ou refresh. Ou réactualiser. Et là, comme vous pouvez le voir, ça y est, il y a des sections dans la vidéo. Et donc, ça affiche sur chaque section les notifications, tout au moins, ce que j'ai mis dans mon détail. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura servi, vous sera utile si vous voulez faire des channels sur YouTube. Je vous dis à dimanche prochain. Sur ce, ciao. Sous-titrage ST' 501